Hé, réveille-toi ! Vite, écoute ça ! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâton ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargée d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter, et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout. Et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toute forme et de toute taille. Les lisses de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laissent pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 mètres de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la Beaudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans atlantiques, pacifiques et indiens à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches. L'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation ? Tout le monde retient son souffle attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est mille fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec deux têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ? » « Tu es devenu une célébrité ». De nombreux passants prennent des photos de toi. Plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau. Mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé ce galimède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait deux fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des six ingrédients nécessaires à sa formation. Le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de cent à mille fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Einsolade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les six éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore est le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la sixième plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 kilomètres de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise, surprise, ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeur d'eau s'échappant de Geyser à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient en précédence découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates et ces résultats s'étaient là de claires et nets. C'est très important car il y a quelque temps on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette Lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 kilomètres. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 kilomètres. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'œufs jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels qui se trouvaient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'un kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins, s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande Lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la lavie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence Spatiale Européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, eh bien, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 vingt millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars. Et les cellules ou les spores y dessècheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, six types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri B. Elle se trouve à seulement 4,2 années de lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri B se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existe sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongée dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri B ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832C se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile-mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832C reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. en même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832C ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre relativement froide. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes. Elles ont été nommées d'après Galiléo Galiléi qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes avec un diamètre de 3000 km. Elles tournent autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'un kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km, même s'il ne fait que un quart du diamètre de la Terre, il contiendrait deux fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galiléo, on peut voir de petites taches marron foncées. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette Lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est cinq fois plus brillante que notre Lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est cinq fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyageur 1 s'est approchée de la Lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la cinquième Lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre Lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses Lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glaces d'eau, mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette Lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ces nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre Lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses Lunes affectent Io. C'est pourquoi les marées du sol solides à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givres d'eau. Ganymède est composé à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glaces. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide. Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les sept jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue deux orbites et Io en fait quatre. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les deux autres tiers sont plus claires. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la troisième plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre, certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette Lune était autrefois à un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette Lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galiléo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette Lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures. Reconnais-tu cet astre majestueux ? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. Cet anneau énorme et intimidant, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans. Et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux voyagèrent un et deux, que les astronomes l'ont mise au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelle planète des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux ? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient droit à connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète ? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment ? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mer d'hydrocarbures et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est CE que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante, des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégée par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balèrent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ceuse-Vent souffle dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère. Ceuse-même-Vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir deux taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. C.S. Tache sont surnommées des « spokes ». Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des « spokes » varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs. Cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. A l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces saispox ? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission voyagée de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. A l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces Spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre et elle a réussi à prouver assez rapidement que les Spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les Spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces Spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des Spokes sur ces planètes. Lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool ! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniaque et du méthane. Hum, il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois, il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou. L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un souhait à capuche, pas vrai ? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés et c'était exactement au pôle sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres. Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur. Et en plus, il y a aussi de l'ammoniaque dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux car il y a une sonde qui a atterrivé sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé, Mars ! La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'un mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique. Si tu ne comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continue. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches. Il aura deux foreuses, un tas de capteurs, un spectro-truc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. Et comme tous les appareils de nos jours, il sera muni d'une caméra. Prépare-toi à avoir des photos incroyables du paysage de Titan. La nuit sur Titan dure environ 8 jours terrestres. C'est à ce moment-là où le drone va se déployer sur toute la surface pour se recharger et analyser des échantillons. C'est long, mais c'est en fait une bonne chose. La distance de Titan à la Terre pose un petit problème. Le retard dans les communications. Lorsqu'ils envoient un signal au Dragonfly depuis le centre de contrôle de la mission, il doit traverser la moitié du système solaire, ce qui prend plus d'une heure. En comparaison, le retard du signal vers Mars peut être de 10 minutes, tandis que le retard du signal vers la Lune n'est que d'une seconde environ. Les scientifiques s'attendent à ce que Dragonfly fournisse plus d'informations sur la possibilité de vivre sur Titan ou non. Certains experts espèrent y trouver ce que l'on nomme une soupe primordiale. C'est toute une sorte de potion avec tout un mélange de choses nécessaires à la vie. Nous avions cette même bonne soupe sur Terre il y a environ 4 milliards d'années et tous les organismes vivants qui ont existé ont évolué à partir de cette bouillie d'éléments organiques. Si le projet Dragonfly est un succès et que Titan s'avère être habitable, il aura une autre mission, trouver un endroit agréable où pouvoir nous installer. Mais créer une colonie autonome sur une autre planète serait certainement la chose la plus difficile que les humains aient jamais faite. Premier obstacle, la production d'énergie, probablement une sorte de centrales nucléaires. Puis viendrait un abri pour les humains et leurs machines. Ces nouveaux bâtiments sur Titan devront nous protéger du froid extrême et des intempéries. Ensuite, l'eau potable et l'oxygène. Il faudrait inventer un moyen de collecter ou d'organiser les deux. Ensuite, des serres pour la culture des aliments. Il faudrait aussi extraire du carburant pour le transport. Heureusement, Titan est rempli de méthane, ce qui est excellent comme carburant. Un énorme problème, la gravité. Comme elle est tellement faible sur Titan, quiconque y vivrait pourrait perdre beaucoup de masse musculaire. Ce qui rendrait le travail difficile et même tout simplement la vie quotidienne. Il y a ces satanés cryovolcans qui lancent des trucs au hasard. Ou alors, il nous faut une idée plus radicale et plus audacieuse. Pourquoi ne pas changer l'atmosphère de Titan pour que nous puissions respirer sans avoir à porter une centaine de chapeaux et de gants ? Pour faire cela, il faudrait terraformer la surface de Titan. Pendant longtemps, l'atmosphère de Titan a besoin d'être plus riche en oxygène pour que nous puissions respirer et ce serait bien s'il faisait un peu plus chaud. La prochaine étape serait de créer une biosphère, c'est-à-dire introduire des plantes. Nous pourrions transformer Titan en une jungle luxuriante avec des plantes rapportées de la Terre. Mais à cause de la pression et de la gravité, elles auraient un aspect complètement différent des plantes que nous connaissons. Elles pourraient toutes devenir super grandes ou peut-être qu'elles se réduiraient toutes à une taille minuscule. En fait, nous ne savons pas vraiment. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la vie est possible sur Titan. Les scientifiques se sont dit récemment qu'il pourrait y avoir aussi de la vie sur Vénus. Elle a en quelque sorte la même taille que la Terre et les scientifiques l'appellent la sœur jumelle de la Terre. Ils ont découvert un gaz sur Vénus, la phosphine. On suppose qu'il a été fabriqué par des organismes vivants. Il s'avère que non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a un peu de phosphine qui se balade, mais beaucoup moins que ce que nous pensions au début. Bon, ne jugez pas trop vite les amis, la science sur les autres planètes est super dure. On fait toujours des erreurs comme ça.